On va faire des petites vidéos, qui dit vidéos dit petites idées pour rester à la maison T'es une antenne ? Oui j'ai une antenne Bah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dégueule on y est là-bas Je vais faire tes chaussons Oh je vais puer de la gueule Salut salut ! Bon aujourd'hui nous sommes confinés à la maison Donc nous avons décidé de faire des films De faire des films T'as changé de haut ? Oui Il était moi je suis à 13, t'as vu j'avais raison Non c'est parce que c'était trop noir je voulais un peu de couleur Pourquoi le truc il est vers toi, l'objectif ? T'as vu ? L'objectif il est vers toi, carrément Conseil il est vers moi Le gars il te pointe à toi Ah mais parce que c'est moi qui suis la plus star de la vie Bon je disais donc que nous avons décidé de faire des petites vidéos Qui dit vidéos dit petites idées pour rester à la maison T'es une antenne ? Oui j'ai une antenne Bah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dégueule on est là-bas Je vais faire tes chaussons Oh je vais puer de la gueule Moi je veux sentir le chacal Moi je ne fais la bise à personne Et du coup Qu'est-ce que... Voilà J'ai perdu mon... Parle pas vers moi tu vas me donner le coronavirus Non bah là je t'ai pas fait tuer Mais t'es dégueulasse Je vais le dire à papa Papa et maman on me bave dessus alors qu'elle a le coronavirus Il s'en fout Non je te jure que ça me fout pas il a juste pas entendu Bon alors du coup là on va vous donner des petites idées Netflix Parce que là je pense que vous allez rester sur Netflix Sur les consoles de jeu Vous allez vous occuper Faire les devoirs Faire du jardinage Nous c'est ce qu'on va faire Je vlog Je fais du jardinage Je vais vous faire quelques petites recettes Là on va vous donner quelques petites idées De... De films Alors sur ma vidéo à moi Ça sera des idées de films qu'on a bien aimé Ouais Moi j'en ai pas beaucoup J'en ai 4 Ouais Et sur Ticen Ensuite on vous amène sur la chaîne de Ticen Du coup il faut qu'on la mette les mêmes jours la vidéo Et sur Ticen ça sera les séries qu'on a bien aimé Donc on va commencer avec les films C'est mieux les séries donc venez sur ma série C'est pour ma chaîne Décidément moi je fais des films Toi tu fais des séries Je peux montrer Non mais c'est pas grave Allez c'est parti Bon alors déjà Premier film Quel premier film ? Vas-y tu veux commencer ou je commence ? Comment j'en ai pas beaucoup C'est pas un film ça ? Ah si je suis connu Si c'est un film dans le regard Ça c'est une série Oui mais je sais Mais tout ça c'est mélangé J'ai mis les séries et les films Je me suis pris Ah mais ça c'est pour ma vidéo Oui c'est pour ta vidéo Calme-toi Donc les films que j'ai vraiment C'est pas des films que j'ai regardé il y a longtemps C'est des films que j'ai regardé récemment Donc je pense que vous allez les retrouver sur Netflix Alors il y a un peu de tout Il y a des films comédie Des films dramatiques C'est bizarre que j'ai pas mis de films d'horreur Bizarre de moi ça J'ai pas mis de films d'horreur Je regarde d'habitude que des films d'horreur À ce moment c'est vrai qu'on regarde moins trop de films d'horreur Alors premier film que j'ai mis dans ma liste C'est Les Sexes Tuplés Tu l'as vu toi celui-là ? C'est Les Sexes Tuplés Alors en fait c'est un mec En gros En fait c'est un mec qui apprend qu'il est pas tout seul Qu'il a été adopté Et qu'il a 6 frères et sœurs C'est des Sexes Tuplés en fait Et en fait du coup Il va rechercher ses frères et sœurs Attends Ah non ils sont 6 Six Ouais Sexes Ouais parce que c'est Sexes Ouais Sexes Ouais bon bref Bon c'est des 6 Ils sont 6 Et du coup Voilà Il va rechercher tous ses frères et sœurs Ses 5 frères et sœurs En fait c'est le même personnage Qui joue le même rôle dans tout le film C'est à dire c'est un peu comme Norbit Ouais comme Eddie Murphy Comme Norbit Qui se transforme Ça s'appelle pas Norbit Il s'appelle Eddie Murphy Norbit Oui mais je parle du film Norbit Ou dans Norbit Il est dans tous les deux rôles Ouais c'est vrai Même dans Le Prince à New York et tout ça Je connais pas ça Bref moi je crois que je l'ai pas vu ce film Il est bien Ouais il est bien Et en fait c'est marrant Parce qu'il a une sœur qui sort de prison Il a un frère c'est un Mongol Il a un autre c'est un Entelo C'est que des gens bizarres quoi C'est que des gens bizarres Et en fait lui il joue le rôle de tout le monde Et en fait il arrive que des péripéties dans ce film Donc il est pas mal Si vous voulez rigoler un bon coup Vous pouvez y aller Il est pas mal A toi A moi Mais j'en ai pas trouvé beaucoup Moi j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 5 Alors moi c'est Beardbox Je l'ai vu Ouais je sais J'ai bien aimé C'est quoi déjà ça parle de quoi tu l'as ? C'est euh Ils ont les yeux bandés Ah oui Et euh Ils doivent pas faire de bruit c'est ça non ? Oui Ou c'est juste qu'ils ont les yeux bandés ? Ah non C'est un peu comme sans un bruit aussi hein Non non Ah sans un bruit aussi il est bien Non il a les yeux bandés Ouais ils ont les yeux bandés La mère et les enfants Et c'est quoi déjà ? Ils peuvent pas regarder ? C'est pour ça que j'ai regardé les résumés D'ailleurs des films Ah j'ai pas regardé Ah d'ailleurs on va regarder En fait ils doivent pas regarder il me semble Non ils doivent pas regarder Ils doivent pas enlever leur bandeau Et c'est une mère et deux enfants Donc les enfants ils doivent pas regarder Oui Ah oui Il y a le père Et après ils rencontrent un autre homme aussi Ouais ouais Et en fait ils doivent pas regarder tout le long Et euh Ils doivent pas regarder Et en fait ils doivent essayer d'atteindre Une espèce de communauté Où ils sont tous là-bas Et à la fin ils peuvent enlever leur bandeau Ah ouais ouais je me rappelle ça Et en fait c'est vrai que tout le long du film Vu qu'ils ne peuvent pas regarder Elle a des petits enfants et tout ça Ouais ils doivent faire genre avec leur sens quoi Ouais Sans la vue Mais c'est grave bien C'est un peu comme sans un bruit Par contre sans un bruit il est stressant Parce qu'on a l'impression que nous aussi On doit pas parler de la vie Mais sans un bruit je l'ai vu au cinéma J'ai vu un film exactement pareil au cinéma Pas de bruit dans le cinéma Donc tu manges tes pop-corn On est de côté toi C'est trop chiant Et oui parce qu'il n'y a pas de bruit dans le film Tout le long du film il n'y a pas de bruit C'était trop chiant Mais il était trop bien aussi Ouais Bref à toi c'est des films qui sont pas mal Alors il y en a un que j'ai bien aimé C'est mon âme soeur Tu l'as pas vu ? Non Mon âme soeur en fait c'est une fille Qui est avec son copain depuis tant d'années Et en fait elle apprend qu'elle a un cancer Qu'elle va mourir Et en fait elle cherche à tout prix Une fiancée pour son mari Pour son futur ex mari Je sais pas si c'était S'ils étaient mariés ou s'ils devaient se marier Et en fait elle cherche Ouais c'est une copine Pour son fiancé Et en fait elle cherche une copine à son mari Mais lui il veut pas de copine Et en fait tout le long du film Elle lui cherche une copine Lui il dit non moi j'en veux pas Et elle a fait ça Et en fait tout le long du film Elle lui cherche une copine Tout simplement Et puis on la voit quand elle est malade C'est pas mal C'est un film un peu dramatique ça par contre Ouais et qui cherche une copine à son mari ? Et bien c'est pour pas qu'il reste tout seul Et pour pas que Mais au bout d'un moment Elle lui cherche une femme Mais tristement quand même Elle est pas contente du trouvant une femme Ouais Et ça me fait penser à Nos Etoiles Contraires Je peux le croire Peut-être à Nos Etoiles Contraires J'arrive pas à le trouver pour le regarder Mon film préféré Je l'ai vu dix fois J'adore À moi Le film Le paquet C'est quoi ça le paquet Alors en fait c'est un mec J'ai pas vu au début Genre il part en camping et tout Et il se coupe le kiki Regarde ça Il veut à tout prix se faire recoudre le kiki Sauf qu'il y a un temps Le kiki il vit pas longtemps Du coup il doit à tout prix aller à l'hôpital À temps pour se faire recoudre Après ils échangent Ils échangent son kiki avec un autre mec Du coup ils ont chacun le kiki de l'autre Et tout Faut que je le mette à malice de suite Et en fait Genre l'image Il n'y a pas de titre L'image c'est juste une courgette Et en fait Tout à l'heure j'ai cherché partout et tout En fait Je crois qu'il s'appelle le paquet Monde si on le trouve Voilà En fait l'image c'est une courgette C'est une courgette l'image Et je vous jure Il est trop drôle C'est un film Je l'avais d'avance Je sais pas que tu l'avais jamais vu Mais j'avais vu les extraits Mais C'était un truc un peu culqué C'est culqué Mais c'est drôle en vrai Je te jure ça m'a fait trop rire moi Donc voilà Le paquet Alors ensuite Un film aussi Un petit peu comique C'est Nos vies après eux En fait c'est les 3 meilleurs amis C'est 3 mères Leurs fils ils ont refait leur vie A New York je crois Et en fait Ah oui Et elles vont les voir Elles en ont marre Elles en ont marre Parce que Depuis qu'ils sont partis vivre ailleurs Et bien ils leur donnent plus signe de vie Ils les appellent plus Etc Elles en ont marre On l'a vu ensemble Je sais plus Je crois qu'on l'a vu ensemble Et du coup elles partent vivre Enfin elles partent les rejoindre Chacun chez eux Leur faire la surprise Et puis finalement Ils sont dégoûtés Ils sont dégoûtés Parce qu'ils ont fait leur vie Et en fait Elles partent pour la fête des mères Parce que le jour de la fête des mères Personne ne les a appelées On va aller voir Et du coup elles vont là-bas Et puis elles leur font un petit peu La misère La morale Etc Et puis à la fin Finalement ça finit bien Il était bien Il était bien Je savais même pas que C'était sur Netflix Si si C'était nos vies après eux Alors moi Un film que je viens juste de voir Que je pense qu'il est bien à voir Même si je le trouve un peu dégoûtant C'est quoi ? C'est Split C'est quoi ? Le fou là Le fou qui a plusieurs personnalités Qui a Ça prendra pas que je l'ai vu Qu'il a pris trois filles en otage Moi je l'ai vu hier Avant-hier Il a plein de personnalités Au début le film je comprenais pas trop Parce qu'il y a sa psy Et tout Du coup je trouvais ça ennuyant Mais au bout du milieu du film En fait j'ai bien aimé Ça va Mais à la fin elle est un peu dégoûtante Ouais Un peu Il est un peu Un peu bizarre Psychopathe ce film Ouais Un petit peu ouais Mais ça va Si vraiment vous aimez bien les films comme ça et tout Ça vaut le coup d'être vu Après on vous rentre pas trop dans les détails du film Parce que pour que vous ayez quand même Ouais Que vous sachiez pas Voilà On vous explique en gros les films Ouais Celui là tu l'as aimé toi aussi C'est quoi ? Et qu'on l'avait dit à Dunia On avait toutes pleuré Ma meilleure amie Je me rappelle pas Ma meilleure amie c'est Je me rappelle de la fille Mais je me rappelle pas En fait c'est une fille Qui a le cancer Le cancer du sein Et du coup Elle est meilleure amie avec une autre fille Et en fait la meilleure amie Elle vit tout avec elle quoi Ah oui C'est la meilleure amie qui s'occupe des gosses Et tout ça Il est trop bien Mais alors par contre Elle va avec un Au chimio et tout non ? Ouais ouais Mais alors par contre Préparez les mouchoirs Parce que qu'est-ce que j'ai pleuré Tu te rappelles d'un hier aussi Elle t'avait envoyé un message Ah oui Arrête de toi j'ai pleuré Dis à ta mère que j'ai pleuré Il est très triste celui-là Il est vraiment triste Donc si vous aimez les histoires comme ça Il est bien Franchement il est trop bien D'ailleurs en parlant de ça Hier je l'ai vu un film Je me suis rappelée d'un film Auquel j'ai grave pleuré aussi C'est à deux mètres de toi Mais j'arrive pas à savoir Si je l'ai vu sur Netflix Ou en streaming Et je vous le dis quand même Parce que si vous voulez le voir en streaming Ce film il est trop 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 triste Il est pas sur un truc ? Regarde à deux mètres de toi Je sais plus où je l'ai vu Mais il y a longtemps que je l'ai vu Enfin longtemps C'est tout comme moi C'est genre un couple et tout Mais je te raconte pas Non il est pas Il est pas sur Netflix Mais il faut le regarder en streaming Mais hier en fait Je regardais une vidéo TikTok Et c'est une fille qui a marqué des films tristes et tout Et je me suis rappelée de ce film Même on l'oublie jamais Tu l'avais jamais vu ? Non je l'ai vu comme ça Et ça aussi c'était sur Netflix Mais ça y est plus C'est chiant Mais ça change les films Après ça on peut le trouver en streaming Ou en téléchargement en torrent Du coup moi le film Il me reste deux films Après j'ai pas trouvé En fait je regarde pas énormément de films Mais les films En fait les séries ça me reste en tête Alors que les films je regarde déjà Mais je me retiens pas les titres Mais moi je retiens pas les films Des fois je regarde un film Je l'ai trop aimé Mais je me rappelle plus Oui voilà C'est pour ça que les séries Je me rappelle mais pas le film Mais le film qu'on avait d'ailleurs Niqui Larson Ah ouais il était trop droit Il était bien Je me souvenais plus Papa il se souvenait de toutes les scènes Le canard machin Ah oui Regarde le canard Regarde le canard Et je me souvenais plus moi Ouais t'as vu moi non plus Un film que j'ai trop aimé Mais je me rappelle plus exactement l'histoire Je vais aller voir le résumé C'est le dernier jour de ma vie Alors je sais que ce film J'en ai toujours dit J'en ai toujours dit Je crois que je l'ai vu Tu sais c'est le dernier jour de sa vie Qu'il repasse en boucle en boucle en boucle en boucle Ah oui 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 Tu te rappelles ? Oui il est bien celui-là On l'avait vu ensemble Mais en fait à chaque fois Elle doit empêcher un truc Comment ça s'appelle ça ? Le résumé c'est Revivant sans cesse le jour où elle est morte Dans un accident de voiture Une adolescente privilégiée Il essaie d'y donner des chances Privilégiée de découvrir le mystère cosmique Qui a conduit à cette situation Genre en mode Ouais en gros Tous les jours elle revit le jour de sa mort Elle doit éviter sa mort Voilà Il est trop bien Ça fait trop bien Ensuite Un film que peut-être pas tout le monde va aimer C'est un film très ancien Enfin très ancien Il est en noir et blanc C'est un film espagnol Bon il est en français Mais c'est un film espagnol Ça s'appelle Elisa et Marcella Ça se passe en 1901 Et c'est deux filles qui tombent amoureuses Et avant C'était interdit Les amours entre fille et fille Ou garçon et garçon Et en fait Elles tombent amoureuses Et il y en a une des deux Qui essayent de se De se faire passer pour un homme et tout Et puis finalement Elles se font poursuivre et tout Il y a Elle Le village Ils ont vu dans leur jeu Ils ont compris que c'était En fait Voilà Il est trop bien Parce qu'en fait Elles arrêtent pas de se cacher Pour rester ensemble Parce qu'elles sont amoureuses toutes les deux Et en fait Ils arrêtent pas de leur mettre Les bâtons dans les roues Les villageois et tout C'est trop bien Et en fait C'est un peu comme C'est une histoire vraie C'est inspiré d'une histoire vraie Et en fait C'est un peu C'est un film ancien C'est trop bien J'adore le film ancien Il est trop bien celui-là Elisa et Marcella Après par contre A regarder Pas avec les enfants C'est moins de 16 ans Faut pas regarder avec les enfants C'est interdit aux moins de 16 ans Je vois sur Netflix Tout est interdit aux moins de 16 ans Ouais mais là Avec des scènes de cul presque Ouais Mais la plupart des trucs Sur Netflix C'est moins de 16 ans Alors que des fois Tu vois genre regarde ça Moins de 16 ans Ouais ça non Mais ça oui quand même Elisa et Marcella C'est moins de 16 ans Mais il y a des trucs Des fois c'est moins de 16 ans Et Comme celui-là aussi Ouais Ensuite Moi je viens de retrouver un film Je sais que ce film Je l'ai grave aimé Mais j'arrive pas à me rappeler une histoire Du coup je sais pas si je le dis C'est You Get Me Et c'est pareil C'est comme le dernier jour de ma vie Dernier jour de ma vie Et You Get Me Je faisais que dire à mes copines Regardez-les Celui-là aussi Je m'en rappelle pas les captures de tes trucs Ouais toi aussi Celui-là on l'a vu ensemble Mais je m'en rappelle plus c'est quoi Mais je sais que c'est un peu la même histoire que T'ailleurs Changeant de lycée Tu te rappelles pas de cette fille là ? Je m'en rappelle pas Je sais qu'il est trop bien Franchement notez-le Je sais qu'il est bien Mais je m'en rappelle plus l'histoire Mais je sais que j'ai aimé Donc c'est sûr qu'il est bien Et moi Ça t'as vu je l'ai jamais vu Celui que j'ai trop aimé Que j'ai regardé Il y a même pas 15 jours C'est Rupture Fatale Et trop bien C'est une femme en fait Elle se fait piéger Son mari il divorce Il la quitte et tout Et elle se fait piéger par un autre mec Un plus jeune qu'elle Et en fait Elle tombe trop amoureuse de lui Et en fait lui Une fois qu'ils sont mariés Pour l'argent Enfin pour la piéger Et bien Il lui fait la misère Et en fait il va se passer quelque chose Dans le film C'est à dire Elle va en prison Et tout ça Mais franchement il est trop bien Et on s'attend pas du tout à la fin Moi je m'y attendais pas à la fin La fin elle est grave En fait on s'y attend pas C'est vrai qu'elle s'y attend pas Et il était trop bien Ah merde c'est ma photo Merde il y a marqué quoi ? La vente de paracétomènes Oui ils sont tous partis chercher du tout Du prendre ce matin Elles sont malades Ok Donc moi le dernier Enfin le dernier Je sais qu'il y en a plein J'en ai vu plein des films Ouais mais après c'est ce qu'on se rappelle Netflix il change en fait On vous donne des exemples To The Bone Il est trop bien To The Bone C'est une fille To The Bone C'est une fille qui est genre qui est anorexique en fait Ah j'ai regardé le début j'ai pas fini Un voyage poignard mais parfois voilà Bref c'est l'histoire d'une anorexique et tout Qui est à l'hôpital Il faut aimer parce qu'il est recommandé qu'à 62% Moi je crois que je l'ai pas regardé parce que j'ai pas aimé la Ouais si moi je l'ai aimé moi je l'ai aimé Je crois que j'ai pas trop aimé Moi les films que j'ai pas aimé je m'en rappelle tu vois Si je m'en rappelle c'est que j'ai aimé Ensuite moi j'ai regardé d'abord ils ont tué mon père Il est trop bien Et en fait ça se passe au Cambodge Et c'est une famille quand même qui est assez aisée Et vu qu'il y a la guerre à ce moment là Ils sont obligés de partir de chez eux et tout ça Et ils font des prisons Enfin ils arrivent à prendre en prison En prisonnier ? Qu'on appelle ça ? En otage ? Non prisonnier quoi Ses parents et en fait Voilà il se passe plein de choses Il y a une petite fille de 5 ans en fait Une fillette de 5 ans qui voit tout en fait Tout le monde dort autour d'elle, sa famille et tout Et elle elle essaie de survivre de camp en camp Mais c'est trop bien Et ça se passe pendant la guerre au Cambodge Moi c'est trop bien Des films que j'aimerais trop Comme que vous me recommandiez C'est des films sur la guerre mondiale Mais des vrais films Parce que tu sais le truc du photographe The photographe C'est à dire toi tu veux des films allemands avec Ouais mais des vrais films On voit les nazis et tout Des trucs de fou Genre on voit les camps de concentration et tout J'en ai jamais trouvé Mais moi j'en avais vu un Avec les camps de concentration Mais il y a longtemps Mais c'est des films qui passaient sur l'eau Moi j'en ai vu mais en cours Tu sais avec mes profs Moi j'ai vu que des films qui passaient sur la scie Des trucs comme ça Donc sur Netflix Moi j'adore les histoires Moi j'en ai vu plein de films Mais toi t'en as plus ? Si j'allais juste parler Attendez juste par rapport à ça On a vu un qui est pas ouf C'est le photographe de je sais pas quoi Il est pas bien Et franchement on voit rien en fait Moi je m'attendais à ce qu'on voit un peu ce qui se passe Enfin c'est ça dit qu'on peut dire ça Moi j'aime bien savoir Même si on le connait Ouais voilà J'aime trop l'histoire en fait J'aurais trop aimé faire un truc d'histoire et tout J'aime trop l'histoire c'est trop bien Moi aussi j'aurais aimé les films comme ça parce que c'est là où t'apprends comment ça s'est passé J'allais parler d'un film que j'ai jamais vu Mais qu'il faut que je regarde Il y a deux épisodes C'est à tous les garçons que j'ai aimé Tout le monde me dit ce film il est si bien Pourquoi ça parle des Cannes d'Asie ? Non rien à voir Ah bah je sais pas Ah non rien à voir Mais genre ce film je sais que ça fait 10 ans qu'il est dans ma liste J'ai toujours pas regardé Parce que à chaque fois je me dis ouais plus tard plus tard Il a l'air trop bien Mais tout le monde connaît après Je crois que j'avais commencé à le regarder et après j'ai pas regardé Alors celui que j'ai regardé derrière moi c'était la fracture Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont regardé Moi je l'ai vu Et franchement il est bien C'est un couple et une petite fille Il leur arrive un accident La petite fille elle tombe sur la tête Et en fait il l'amène à l'hôpital Et il attend, il attend, il attend Et puis après la journée il les trouve plus Il arrive pas à les trouver en fait Tout le monde lui dit qu'ils sont jamais venus Sa mère et sa fille et sa femme Parce qu'à un moment elles sont parties faire une radio Elles sont jamais venues Il est arrivé et en fait tout le monde le prend pour un fou Et puis lui il se dit non c'est pas possible Et vous allez voir qu'en fait A la fin vous attendez pas du tout à cette fin là Mais il est vraiment bien Mais tu sais que moi je me rappelle jamais des films Et bien à chaque fois je me rappelle des films Je me rappelle jamais de la fin Mais c'est vrai oui au début elle tombe dans un truc et tout Ah ouais Ouais bah ce film ici c'est vrai il est trop bien Ensuite Celui là j'ai envie de le voir Celui là tu peux le regarder il est trop bien 1922 C'est une histoire Stephen King Je sais pas si vous lisez les livres Stephen King Moi j'adore les histoires Stephen King C'est en fait un mari avec sa femme et son fils Qui vivent retranchés C'est en 1922 Dans une ferme Et en fait lui il veut à tout prix Être fermier avec son fils et tout Et sa femme elle en a marre d'être retranchée Elle veut vivre dans la ville et tout Et lui il veut pas Elle essaye de faire changer d'avis Et lui il dit bon puisque tu veux pas Je prends ton fils et on s'en bat Et en fait lui il veut pas Il dit à son fils non Et en fait il monte la tête à son fils Pour tuer sa mère Et en fait il la tue Je peux le dire parce que dans le résumé ils lui disent Ah ouais Il tue sa femme Et en fait Ah oui le meurtre de sa femme Et en fait ils font tout pour la cacher Et tu vois sa femme elle est recherchée En fait il y a les filles qui viennent chez eux et tout Et c'est trop Il est trop bien Ils font tout pour la cacher en fait Qu'ils l'ont tué Et à chaque fois que les filles qui viennent Ils fouillent la maison et tout Il est trop bien 1922 Trop bien Ensuite Attendez 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 Parce que là il y a mon vlog Une femme de tête aussi Il est trop bien C'est une femme en fait Que depuis qu'elle est toute petite C'est une noire Et depuis qu'elle est toute petite En fait sa mère elle lui met dans la tête Qu'elle a les cheveux crépus Que c'est pas beau Qu'il faut tout le temps être belle En fait sa mère Je l'ai vu ça me trouve Sa mère elle lui met dans la tête Qu'il faut toujours être belle Parfaite Les cheveux toujours lissés Pas les cheveux frisés Etc Et elle quand elle est adulte En fait tu la vois Elle est toujours tirée à quatre épingles Toujours parfaite Pas un mot de travers Tout est parfait Tout a le brushing Elle rencontre un mec La première nuit Le matin elle va se lèver avant lui Pour aller se coiffer Se maquiller Et quand il se réveille Il la voit qu'elle est belle Elle lui dit Bonjour comment ça va Tu as bien dormi Alors qu'en fait Elle était partie se maquiller en cachette Et en fait elle se rend compte Que finalement C'est trop compliqué d'être trop belle Et finalement Elle pète les plombs Vous allez voir À un moment elle pète les plombs Et elle en a marre d'être parfaite Sa mère elle pète les plombs Parce qu'elle veut toujours Que sa fille soit parfaite Et vous allez voir En fait Tout à cause de cheveux En fait Ouais juste parce qu'elle a les cheveux crépus Genre Tout ça parce qu'elle a les cheveux crépus Bon il y a une histoire là Mais ça commence tout ça Parce qu'elle a les cheveux crépus Et Ça a l'air elle lui dit que c'est moche Ouais Et en fait elle va se raser la tête Et tout C'est Il est pas mal ce film Il est pas mal Je connais pas En fait je pensais J'avais vu une histoire pareille Mais ça doit pas être oui Il est pas mal Ensuite Ellie Tissam tu l'as pas aimé Ellie Ouais En fait c'est la fin Il est bien La fin Franchement il est bien J'ai bien aimé tout le film Mais alors C'est vrai que l'histoire elle est pas mal Mais on comprend rien à la fin En fait à la fin j'ai rien compris Mais la vie t'es là en mode Mais c'est quoi le rapport Je sais tu comprends pas On a essayé de m'expliquer un petit peu Quand j'ai demandé sur Snap Il est bien Mais il faut comprendre la fin Mais franchement il est bien C'est un petit garçon en fait Qui est malade Et qui a pas le droit de respirer Ni l'air Il peut pas sortir de l'or De l'or De l'or sans combinaison Il faut qu'il y ait une combinaison Et il est obligé d'avoir une maison spéciale Il est obligé d'être dans une bulle Et en fait Du coup il va dans un truc pour se soigner Il va dans un hôpital Et bref Voilà Il va dans un truc pour se soigner Et en fait il voit des fantômes Des trucs comme ça Ouais Ouais C'est ça Si il voit des fantômes Oui je sais Il voit des fantômes machin Et bien C'est juste la fin C'est juste la fin qui est bizarre Essayez de le regarder quand même Parce que vous allez peut-être aimer Essayez de nous expliquer la fin En commentaire Essayez de nous dire Si vous avez compris la fin de ce film Ouais Mais je sais pas J'ai jamais compris en fait Le rapport Donc voilà Pour les films Voilà Ça c'est pour les films Mais il y en a d'autres On vous fera peut-être Vu que là on va passer notre Quarantaine Regarder des films Des séries Je pense qu'il y aura une autre vidéo Très vite En vrai c'est chiant Parce qu'il y a plein de films trop bien Mais il y en a plein qui sont pas sur Netflix Ouais Tu vois Les visiteurs c'est des classiques C'est trop bien et tout Mais c'est même pas sur Netflix Mais il y a tout en fait Ouais je sais pas Il y a plein de classiques que j'aimerais bien regarder Là on a essayé de s'abonner J'ai pris un mois gratuit A prime vidéo Un mois d'essai Je sais pas si ça va être terrible J'ai regardé Il n'y a pas grand chose Moi Ouais Netflix J'aime bien Parce qu'il y a quand même des trucs bien Il y a quand même des choix Il y a des choix pour tout le monde Et voilà Mais il pourra en mettre plus quoi Ouais mais il y a tellement de films dans le monde Ouais mais Moi franchement Le seul film qui manque trop à Netflix Franchement si vous voyez cette vidéo Mettez-le c'est nos étoiles contraires Ça c'est mon film préféré Je pourrais le regarder dix fois d'un jour J'abuse mais J'aime bien le regarder tu vois Je l'ai vu deux fois Tu sais maintenant comment j'avais fait pour le voir C'est bon Et là à chaque fois que je le cherche Sur les sites ça marche pas Quand je clique dessus ça marche pas Je peux le trouver moi si tu veux Mais trouve moi le J'ai trop envie de le regarder J'aime trop ce film Ouais Et là il y a eu un film Qu'ils ont sorti D'ailleurs je voulais le regarder la semaine dernière Papa il m'a dit Viens on le regarde Viens on le regarde C'est quand ça a commencé le coronavirus Ça s'appelle contagion Et on a regardé les extraits On a regardé plein de petits morceaux Et là j'ai dit à papa Tiens on va regarder le film contagion Parce que ça ressemble quand même au corona Ouais Ils l'ont sorti Ils l'ont sorti pour éviter la psychose Donc ils ont sorti le film Mais je l'ai trouvé Je l'ai téléchargé Je l'ai effacé Pourquoi ? Mais en fait je pensais l'avoir envoyé sur le disque dur Je crois que je l'ai effacé Oh là là Je l'ai télécharge Mais je l'ai trouvé Donc je vais essayer de le regarder Voilà après c'est pas pour mettre la psychose Mais je veux voir ce qu'ils disent Parce que c'est un petit peu pareil De ce qui se passe en ce moment ici Voilà Et d'ailleurs Avant de finir On a trouvé une application J'arrive pas encore à savoir comment ça marche Mais tout le monde me dit que ça marche L'application d'hier Tout le monde m'a dit que c'est toi Qui savais pas t'en servir Et que tout le monde regardait Fast Time Avec leurs potes Ah ouais Ma copine elle m'a dit quoi Elle m'a dit tous les soirs Avec son autre copine Elle m'a dit tous les soirs On se fait un J'ai pas trouvé Voilà en fait c'est Rave R-A-V-E Et en fait c'est une application J'ai pas réussi Vous pouvez regarder Netflix ou Youtube En même temps que quelqu'un qui regarde Genre en mode Vous commentez genre en mode Oh putain trop bien ce moment et tout C'est pas trop triste Ouais mais il faut regarder en même temps quoi Bah oui Bah c'est un peu le but hein Ouais mais il faut regarder son téléphone Pour éviter d'un Hein Il faut regarder son téléphone Puisqu'il faut regarder avec l'application Oui Mais vaut mieux ça Que appeler quelqu'un devant le film Genre c'est mieux quand tu tchattes par écrit Qu'envoyer des SMS Mais bref cette application En vrai ça peut être pas mal Si on arrive à s'en servir Moi je trouve que c'est pas mal Hum On verra On réussira Bon sinon Nous on veut bien que vous nous donniez Les films que vous avez aimé Adoré Ça pourra donner des idées à tout le monde Et donnez nous quand même des résumés Sur Netflix Ouais sur Netflix Si possible Si possible ouais quoi Parce que comme la plupart des gens On est fixe maintenant Ouais Netflix Si possible Et puis voilà Dites nous ce que vous avez aimé Est-ce que vous avez regardé les mêmes films que nous Est-ce que vous avez pensé la même chose que nous Est-ce que vous avez aimé les mêmes trucs Est-ce que vous avez pas aimé ce qu'on a aimé Quoi ? Quoi ? J'avais une idée pour les vidéos J'ai oublié On s'en fout Bon allez Quoi ? C'était pour les vidéos comme ça J'avais une idée qu'on prenne du popcorn Et qu'on fasse genre Ouais Mais oui je viens juste d'y penser Parce que je suis en train de penser à la miniature Qu'on a trouvé mais du popcorn Bah on va le faire pour la mienne Nya ha ha Nya ha Je te fais pas de popcorn Moi tu te démerdes Bref Bon allez Venez sur ma chaîne On vous dit à très bientôt Bye bye Et surtout restez bien enfermés chez vous Y'a pas de jeux au soir Aller boire un pot Avec mes copines Mais boire un pot Avec mes copines Et machin Non parce que toi T'as eu l'idée Aïe le grain de beauté L'ignoble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé